– Frappons plus fort, TV Liberté a multiplié par trois, parfois par cinq ses audiences en un an. Nous sommes désormais une force de frappe au service de nos idéaux communs. Cette nouvelle puissance de feu, malgré les censures, s'avère indispensable pour participer au libre discernement des Français. La presse alternative française doit peser dans les choix cruciaux de demain, avec votre aide. Elle va être en capacité, ici comme d'autres ailleurs, de contrer le camp de la renonciation, le camp de la trahison. Nous avons franchi un cap, les chiffres ne mentent pas, ils ne trompent pas, les nouvelles émissions arrivent, la mobilisation des équipes de TVL est totale, les talents sont là. Alors que se joue comme chaque année à cette époque le budget annuel de TV Liberté, je vous demande de répondre présent à notre appel en versant un don. Rejoignez la communauté de ceux qui, selon la très belle image de Sylvain Tesson, préfèrent vivre en plein vent que de survivre dans le formol résigné face à la puissance destructrice de l'ennemi. En avant, en plein vent. Raconte plus fort ! Raconte plus fort ! Raconte plus fort ! Bonjour et bienvenue sur TV Liberté pour ce premier numéro des Dessous de la science, une émission de TV Liberté dédiée aux sciences et à l'écologie. J'ai le plaisir d'animer cette émission aux côtés de Nicolas Faure, un journaliste bien connu des spectateurs de TV Liberté. Bonjour Nicolas ! Bonjour Floriane ! Et effectivement, nous allons nous pencher ensemble sur le monde complexe et foisonnant des sciences et de l'écologie, un voyage qui s'annonce passionnant. Et pour ce premier voyage ensemble, nous nous pencherons d'abord sur une sélection d'actualités scientifiques, puis nous inaugurerons la séquence Controverse, dans laquelle nous reviendrons sur une actualité scientifique présentée avec un parti pris idéologique, comme vous allez le voir. Et enfin, et ce sera le sujet principal de cette émission, nous passerons au scanner, une problématique essentielle du monde d'aujourd'hui et de demain, l'énergie. L'énergie nucléaire comparée au solaire et à l'éolien, enjeu, danger, espoir, les dessous de la science numéro 1, c'est parti pour le décollage. Et commençons notre point sur l'actualité avec une récompense scientifique prestigieuse, un prix Nobel, Nicolas. C'était l'une des informations scientifiques les plus commentées de ces derniers mois en France. Emmanuel Charpentier a obtenu le prix Nobel en duo avec l'américaine Jennifer Doudna pour la mise au point de la fameuse paire de ciseaux moléculaires CRISPR-Cas9. C'était bien sûr le prix Nobel de chimie. Oui, alors derrière ce nom barbare de CRISPR-Cas9 se cache l'une des plus grandes révolutions génétiques des dernières années. schématiquement, c'est un outil basé sur une méthode de défense immunitaire qui permet de cibler n'importe quelle séquence d'ADN et de la couper. La couper soit pour l'inactiver, soit pour la remplacer par une autre séquence ADN. Les implications potentielles de cette technique sont gigantesques. On peut par exemple penser à la guérison de maladies génétiques graves. Mais les possibilités offertes par cette technique ne se limitent pas à des applications faisant consensus. Certains craignent une forme d'édition génétique des enfants à naître. D'autres pointent du doigt l'intérêt affiché de certains gros industriels, comme Monsanto par exemple, qui a acquis des droits d'utilisation de CRISPR-Cas9. – Et oui Nicolas, au-delà de la question scientifique pure, le débat est en effet éthique et il est loin d'être réglé. On aura sans doute l'occasion d'y revenir dans des prochains numéros des Dessous de la Science. En tout cas, le moins que l'on puisse dire, c'est que les félicitations ont été assez nombreuses du côté des responsables politiques français. – Oui Floriane, effectivement, on a eu au sein du gouvernement Emmanuel Macron qui l'a félicité, Jean Castex également, Olivier Véran, le ministre de la Santé. Frédéric Vidal, la ministre de la Recherche et puis à droite on a eu Nicolas Dupont-Aignan et à gauche Manuel Valls. Un point commun pour toutes ces félicitations, à travers ce prix, elle félicite la recherche française. Sauf qu'Emmanuel Charpentier a en fait quitté la France tout de suite après sa thèse et n'y est jamais revenu pour travailler mieux. Voilà ce qu'elle déclarait à l'Express en 2016. « Je ne sais pas si, étant donné le contexte, j'aurais pu mener à bien le projet CRISPR-Cas9 en France. Si j'avais fait une demande de financement, il est probable que l'Agence nationale de la recherche n'aurait pas à louer. De fond, à mon projet, beaucoup de politiciens semblent donc avoir quelques lacunes scientifiques. » Autre actualité, une information concernant le coronavirus, c'est si le virus SARS-CoV-2 qui provoque la maladie Covid-19 était né en laboratoire. Cette possibilité ne semble pas totalement être écartée par les spécialistes, Nicolas. – Effectivement, en témoigne cet entretien avec le virologue Étienne Decroly, publié dans le journal du CNRS le 27 octobre dernier. Le spécialiste revient sur les trois scénarios possibles selon lui. D'abord, la zoonose, le passage d'un virus animal à l'homme. Deuxième scénario, un coronavirus qui aurait circulé jusqu'ici à bas bruit et qu'une mutation récente aurait rendu plus transmissible d'homme à homme. Enfin, il conclut ainsi, il reste la possibilité que SARS-CoV-2 descende d'un virus isolé par les scientifiques et qui se serait adapté à d'autres espèces en laboratoire, laboratoire dont il se serait ensuite échappé accidentellement. Et le journal du CNRS s'inquiète alors. Cette dernière hypothèse ne risque-t-elle pas de conforter les discours complotistes sur la pandémie de Covid-19 ? Réponse du virologue, étudier l'origine de SARS-CoV-2 est une démarche scientifique qui ne peut être assimilée à une thèse complotiste. Cette hypothèse d'un échappement accidentel ne peut être écartée par la communauté scientifique. Et ce 24 novembre, Florian, il a repris ses propos dans un entretien passionnant aux médias reporters. Une chose est certaine, outre le fait que l'Institut de virologie de Wuhan détenait une collection de virus de chauves-souris, les projets scientifiques qui étaient financés dans ce laboratoire visaient à comprendre les mécanismes de franchissement de la barrière d'espèce, c'est-à-dire la fameuse zoonose. On rappelle que cette théorie d'une sortie du laboratoire de Wuhan était régulièrement présentée comme complotiste par de nombreux médias. En France, 5 à 8% des élèves seraient touchés par ce trouble parfois gênant. Il s'agit de la dyslexie. Et Nicolas, la recherche sur cette maladie progresse, notamment sur les questions du facteur génétique. Tout à fait, Florian. Alors, l'une des causes possibles de la dyslexie pourrait être une zone des yeux, la tâche de Maxwell, qui serait symétrique chez les dyslexiques. Mais les spécialistes envisagent d'autres pistes et estiment que des indices forts sur le rôle de la génétique dans ce trouble existent. Il fallait donc enquêter. Et c'est ce qu'a fait une cinquantaine de chercheurs, parmi eux quelques Français, dont Franck Ramud, chercheur au CNRS, Yves Schex de l'Université de Toulouse, ou Fabien Fauchereau de l'Institut Pasteur. Les chercheurs ont réalisé une étude d'association pangénomique, c'est-à-dire une comparaison poussée entre un grand nombre de patients afin de déceler des similitudes génétiques qui pourraient expliquer en partie l'apparition de la dyslexie. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont découvert ? Eh bien, Florian, les auteurs de cette étude notent d'abord que le nombre de patients étudiés n'était pas suffisant pour en tirer des conclusions définitives et complètes. Mais des résultats intéressants ont émergé. Ils n'ont pas trouvé un gène unique de la dyslexie, mais ont découvert plusieurs indices d'un rôle significatif joué par plusieurs petits bouts de gènes différents. Ils ont également mis en exergue que des liens génétiques semblaient unir la dyslexie, la bipolarité et la schizophrénie. Saluons ce travail scientifique qui nous montre que l'étude du rôle des gènes permet de mieux comprendre certaines maladies ou certains troubles afin de pouvoir, un jour peut-être, les guérir plus facilement. Et nous passons maintenant à la partie controverse. Les médias français se sont récemment fait l'écho d'une découverte scientifique étonnante, Nicolas. Oui, on le voit avec France Culture, à la préhistoire des femmes cueilleuses mais aussi chasseuses ou encore Libération, chez les chasseurs-cueilleurs, les femmes s'attaquaient aussi aux gros gibiers. Alors, des chercheurs ont récemment découvert au Pérou une tombe avec les restes de deux individus identifiés comme chasseurs, dont une femme. C'était une surprise car les spécialistes estiment qu'il y a 9000 ans, la chasse était une pratique très largement masculine. La surprise est encore accentuée quand l'équipe de chercheurs a annoncé avoir étudié les restes connus des chasseurs de gros gibiers de cette époque dans tout le continent américain. Sur 27 individus, l'équipe annonce que 16 étaient des hommes et 11 des femmes. Une quasi-parité qui tranche avec les connaissances en la matière. Mais les avis scientifiques des experts sont légèrement moins affirmatifs que les titres accrocheurs des médias français. Dans le New York Times, on apprend que Robert Kelly, spécialiste de cette question, n'est pas convaincu par l'analyse des autres tombes. Pour lui, leur nombre était réduit et les restes des chasseurs étudiés ne pouvaient pas clairement être identifiés comme ayant appartenu à des femmes. Des réserves importantes, donc, qui sont présentées succinctement par les journalistes scientifiques de France Culture et Libération, ce qui ne les empêche pas d'évoquer malgré tout d'éventuelles implications idéologiques. Pierre Ropère de France Culture écrit, « Le sujet fait encore débat parmi les spécialistes. Il tend néanmoins à confirmer l'idée que les constructions modernes de genre appliquées sur le passé ne reflètent pas la réalité historique. » Sous la plume de Marlène Thomas de Libération, on retrouve cette citation mise en valeur. « Les conclusions de cette étude mettent en lumière les disparités dans les pratiques liées au travail aujourd'hui, comme l'écart dans les salaires entre hommes et femmes. Cela montre qu'il pourrait n'y avoir rien de naturel à propos de ces disparités. » Une analyse idéologique légèrement précoce, rappelons quand même quelques éléments de contexte et de nuance. Premièrement, dans l'immense majorité des cultures et des époques, la prépondérance masculine dans le cadre de la chasse est absolument indiscutable. Deuxièmement, il existe effectivement des peuples avec un nombre important de femmes chasseuses, par exemple le peuple Bacca au Cameroun, mais dans ces peuples, les chasseurs masculins rapportent proportionnellement beaucoup plus de proies que les chasseuses. Les journalistes français devraient donc proposer des éléments de contexte et de nuance lorsqu'ils évoquent l'idée d'une possible égalité stricte entre les chasseuses et les chasseurs. Pour conclure, il est tout à fait possible que, dans certains peuples et à certains moments de l'histoire, les femmes chassaient à parité de nombre et d'efficacité avec les hommes, mais il faudra plus qu'une étude ne faisant pas consensus pour démontrer cela. Passons maintenant au scanner le sujet principal de cette émission, le nucléaire. Il nous faut maintenant aborder le thème du jour, Nicolas. Le nucléaire face à l'éolien et au solaire, l'énergie étant une composante essentielle de notre monde moderne et de notre mode de vie même, sans énergie abondante, le confort dans lequel nous vivons aujourd'hui n'existerait pas. C'est un thème particulièrement d'actualité, à l'heure où on nous annonce des coupures de courant importantes pour cet hiver et des difficultés d'approvisionnement électrique. Alors Nicolas, on sait que les trois principales sources d'énergie utilisées dans le monde actuellement sont des énergies fossiles. Oui, effectivement, le pétrole, le gaz et le charbon. Et cette domination des énergies fossiles est dangereuse. Premièrement, car le fait de brûler des quantités astronomiques de matière enfouie pendant des centaines de millions d'années a nécessairement de multiples impacts sur l'environnement et sur la santé humaine. Par ailleurs, l'inévitable finitude de ces ressources fossiles impose à l'humanité de se préparer à un monde différent. Une préoccupation peu évidente dans un monde de l'instantanéité et de la jouissance sans entrave, j'en conviens, mais cette préoccupation du temps long devrait agiter tous les décideurs. Alors face à ces défis, on parle très souvent de l'énergie nucléaire qui représente 10% de la production d'électricité dans le monde et 70% en France. Alors il faudrait peut-être expliquer aux téléspectateurs rapidement comment fonctionne concrètement une centrale. Alors très schématiquement, au sein d'une centrale nucléaire, la réaction nucléaire chauffe un circuit d'eau dont la vapeur entraîne d'immenses alternateurs qui produisent des quantités très importantes d'électricité. Cette forme de production d'énergie est régulièrement contestée par de nombreux militants écologistes pour sa dangerosité. Et dans cette émission, nous allons étudier la question des dangers et des espoirs permis par le nucléaire en les éclairant autant que possible à la lumière du bilan de l'éolien et du photovoltaïque. Nicolas, justement, vous avez mené des entretiens avec une dizaine d'experts reconnus, des universitaires, des membres du CNRS ou des anciens responsables de programmes nucléaires. Et parmi ces personnes interrogées, il y a trois membres de l'association Sauvons le climat qui est favorable au nucléaire, Hubert Flocard, Jean-Pierre Pervesse et Jean-Luc Salanave. Mais aucun militant associatif anti-nucléaire n'est interrogé. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi ? Eh bien, nous avons évidemment contacté et relancé à de multiples reprises plusieurs associations experts de sensibilité opposées au nucléaire. Greenpeace, Sortir du nucléaire, Negawatt, etc. Ils ont tous refusé de répondre à nos questions. Une attitude absurde qui ne nous empêchera pas de vous présenter autant que possible le point de vue des opposants au nucléaire tout au long de cette émission. En effet, Nicolas, drôle de décision. Passons maintenant à la première partie de ce sujet, l'analyse de la sûreté du nucléaire. La première question qui se pose quand on évoque le nucléaire, c'est la sûreté. On repense immédiatement à trois grandes catastrophes nucléaires qui sont régulièrement citées. D'ailleurs, il s'agit de Free Mile Island aux États-Unis en 1979, Tchernobyl en URSS en 1986 et Fukushima au Japon plus récemment en 2011. Ces trois catastrophes qui ont largement marqué l'opinion publique. Et pourtant, les défenseurs du nucléaire mettent régulièrement en avant le faible bilan humain de ces catastrophes pour démontrer que les critiques contre cette industrie sont largement exagérées. Qu'en est-il réellement, Nicolas ? Alors, le bilan humain de ces trois grandes catastrophes nucléaires a été largement étudié. L'accident de Free Mile Island n'a fait aucune victime directe ou indirecte grâce à l'enceinte de confinement qui a joué son rôle malgré la fusion du cœur. Dans le cas de l'accident de Tchernobyl, il n'y avait pas d'enceinte de confinement, ce qui a rendu le bilan plus lourd. Selon un rapport du Comité scientifique des Nations Unies, le bilan est de 43 à 62 décès directement imputables à la catastrophe et de 4 000 à 10 000 décès possibles suite à des cancers. À Fukushima, le bilan direct est d'un employé décédé suite à une exposition à des radiations très fortes. Donc, malgré des catastrophes très médiatiques, le bilan humain de l'activité nucléaire civile est effectivement modéré. Ce qui explique que même lorsqu'on prend en compte ce bilan, le nucléaire est l'une des formes de production d'énergie les moins mortelles. Mais toutefois, est-ce que ce bilan humain, on peut le résumer au nombre de morts ? Alors, il est évident, Floriane, que les décès ne sont pas les seuls éléments permettant de quantifier la gravité d'une catastrophe. Et c'est là un élément qu'oublient trop facilement les personnalités favorables au nucléaire. Ainsi, pour prendre l'exemple de Fukushima, pendant plusieurs années, des zones entières autour de la centrale ont été abandonnées. Aujourd'hui, les zones interdites sont passées de 1 000 à 370 km². Vous voyez, une réduction, mais cela représente quand même une problématique importante. Par ailleurs, les rejets de radioactivité ont été considérables et le coût total de la catastrophe a été estimé à près de 200 milliards d'euros par le gouvernement japonais. Alors, si on revient en France, qu'est-ce qu'on peut dire de l'influence de ces accidents sur les mises en œuvre dans notre pays ? Alors, il faut d'abord noter que la catastrophe de Tchernobyl n'a rien à voir avec la filière française, tant sur le plan de la technique pure que des méthodes de sécurité. Et puis, après chacune de ces trois catastrophes, il y a eu des améliorations importantes de la sécurité des centrales autour du monde et en France. Personne ne peut le nier et le niveau de sûreté a donc logiquement évolué. Et cette confiance en la sécurité du nucléaire français malgré ces catastrophes à l'étranger semble très forte chez Jean-Pierre Perves et Jean-Luc Salanave. Tous les dispositifs qui manquaient à Fukushima, comme les recombinants d'hydrogène qui auraient évité l'explosion d'hydrogène et qui, tous nos réacteurs... Nous sommes en face d'installations nucléaires qui, que ce soit près de Tchernobyl ou après Fukushima, ont fait des travaux, ou sont en train de faire des travaux gigantesques qui sont sans comparaison avec ce qui a pu être fait dans les autres pays. Alors, si la sûreté des installations nucléaires en France est certainement très élevée, elle est encore imparfaite. Le rapport de la commission d'enquête sur ce sujet, publié en 2018, est limpide. On pourrait notamment évoquer la question du recours trop important à la sous-traitance ou bien la question des nombreuses non-conformités constatées sur les sites. Et d'autres éléments existent que ceux relevés dans le rapport parlementaire de 2018, par exemple, le risque sismique en France est parfois encore sous-estimé. En témoignent ces inquiétudes après le tremblement de terre du tail de 2019 qui pourraient conduire à un renforcement des mesures de sécurité des centrales de Tricastin et de Cruasse. Alors, quand on parle des risques, vient ensuite évidemment la question du risque terroriste. Pour beaucoup d'experts, la réponse est évidente. C'est un sujet secret défense, mais des mesures existent. – Oui, alors effectivement, des mesures sérieuses existent, mais les militants de Greenpeace ont bien démontré qu'une intrusion était possible. Cependant, une attaque terroriste contre la centrale en elle-même, le réacteur, est compliquée. La véritable fragilité, ce sont peut-être les piscines extérieures de refroidissement qui abritent le combustible usagé. Greenpeace a produit un rapport alarmant sur cette question qui mérite d'être pris en compte. – Alors Nicolas, quel est le bilan général de la sûreté dans les centrales ? – Alors, le nucléaire en France est une industrie sûre. Les risques sont globalement maîtrisés. Reste que la sécurité doit toujours être au maximum. Une politique sérieuse de sécurité doit donc être maintenue et même renforcée dans certains secteurs. – Et on passe tout de suite à la question des déchets. – La question des déchets nucléaires est sans doute la seconde thématique la plus problématique après celle des catastrophes avec fusion de cœur. Pour les spécialistes que vous avez interrogés, Nicolas, la filière nucléaire est très précautionneuse par rapport à d'autres types d'industries. – Le nucléaire a des déchets très concentrés qui sont gérés, qui sont emballés et gérés contrairement à bien d'autres industries qui dispersent leurs déchets dans la nature. Et en particulier, si on considère les énergies fossiles, le charbon, gaz, pétrole qui domine sur la planète, eh bien ces énergies, on disperse leurs déchets dans l'atmosphère sous forme de pollution en tous genres, en particulier l'oxyde d'azote et notamment dioxyde de carbone qui réchauffe le climat. – L'essentiel des déchets nucléaires présente des dangers très limités et même certains, aucun danger du tout. Dans un pays comme la France, où l'électricité nucléaire représente 75 % de notre électricité, chaque Français est responsable de la production de moins d'un gramme de déchets de haute activité. – L'essentiel de la dangerosité liée à la radioactivité est contenu dans un très très faible volume, ce qui assure une facilité de contrôle. – Nicolas, donc concrètement, quel est le volume des déchets ? – Alors, les déchets les plus dangereux sont les déchets de haute activité à vie longue, issus du combustible des réacteurs, et les déchets de moyenne activité à vie longue. Ils représentent à E2 99,9 % de la radioactivité totale des déchets pour environ 3 % du volume total. Ces 3 % des déchets sont là pour des générations. Pour résoudre ce problème, des experts ont décidé que la meilleure chose à faire était de les stocker en profondeur. C'est le projet CIGEO qui a été retenu. – L'idée, c'est d'avoir des déchets qui sont déjà vitrifiés, entourés d'acier, et on va mettre ces blocs dans des alvéoles de béton qui seront à 500 mètres sous terre sous une couche d'argile qui est stable depuis 150 millions d'années. Il y a quand même, je veux dire, une grosse réflexion là-dessus. – On a choisi de l'argile en France. Pourquoi ? Parce qu'on pense que l'eau, c'est peut-être le seul vecteur qui pourrait un jour, dans 100 ans, 200 ans, 300 ans, transporter de la radioactivité jusqu'à la surface. L'argile permet d'éviter toute circulation d'eau. De l'argile sous haute pression à 500 mètres de profondeur, il faut un million d'années pour qu'une goutte d'eau se déplace de 10 centimètres. – Tous les pays du monde qui ont un nucléaire sérieux adoptent le stockage géologique. – Sauf que tout n'est pas aussi simple, Nicolas. – Effectivement, il y a par exemple la problématique des déchets bitumineux qui représentent environ 18% de l'ensemble des déchets qui seront stockés par CIGEO et qui sont très inflammables. De quoi inquiéter l'autorité de sûreté du nucléaire qui a demandé à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA, d'étudier les moyens de limiter ce risque. Pour résumer, les critères techniques de faisabilité semblent globalement validés, mais des incertitudes restent à étudier. L'opposition associative à ce projet est-elle très forte et c'est peut-être là que réside la plus grande incertitude quant à la réalisation de CIGEO. – Et on passe tout de suite à la question du démantèlement des centrales nucléaires. – Ce démantèlement, Nicolas, est-ce qu'il sera facile à mettre en œuvre ? – Alors pour résumer, la question du démantèlement du parc actuel. Techniquement, il semble faisable et pour un coup théoriquement maîtrisé. Mais la prudence est toujours de mise, d'autant que les exemples de démantèlement du nucléaire ancien, à la fois compliqué et cher, incitent à l'humilité. – Et on passe tout de suite à la question du bilan financier. – Et pour comparer le bilan financier du nucléaire, de l'éolien et du solaire, combien coûte 1 mégawatt-heure de chaque forme de production d'énergie ? – Alors pour commencer par le nucléaire, si l'on prend l'hypothèse d'un prolongement de la durée de vie des centrales à 50 ans, et par la Cour des comptes, le coût de production du nucléaire serait de 62 euros par mégawatt-heure. Ce montant prend en compte l'ensemble des montants directs et indirects, comme le démantèlement ou la gestion des déchets par exemple. Seule nuance, les réserves financières en prévision d'une catastrophe existent, mais elles sont très insuffisantes en l'état. – Toutefois, le surcoût faramineux des EPR de Flamanville pourrait laisser présager d'un surcoût de l'énergie nucléaire dans le futur. Et les morts de réponse avec Dominique Finon et Hubert Flocard. – On peut réduire le coût avec un effet de série de 30 à 40%. Et avec ça, on arrive déjà vers 60-70 euros par mégawatt-heure. – Deux réacteurs totalement identiques ont été construits en Chine en deux fois moins de temps et dans des coûts évidemment plus faibles. – Les EPR qui ont été construits en Chine, là le coût n'est que de 60 euros par mégawatt-heure. – L'effet de série est effectivement un bon argument, mais sera dépendant de la volonté politique et surtout de la conclusion du chantier de Flamanville. Une affaire à suivre donc. – Nicolas, nous venons de voir le coût de production du nucléaire. Qu'en est-il de l'éolien et du solaire ? – Alors le coût moyen de production des centrales photovoltaïques serait selon le rapport de l'ADEME paru cette année d'environ 45 à 81 euros par mégawatt-heure. Toujours selon l'ADEME, le coût moyen de production de l'éolien terrestre serait d'environ 50 à 71 euros par mégawatt-heure. – Cela paraît très compétitif à première vue. – Oui, à première vue. Sauf qu'en fait, il s'agit d'une compétitivité discutable. L'ADEME note par exemple que les coûts d'investissement et les dépenses d'exploitation sont évalués sans prendre en compte les aides publiques dans le cas du photovoltaïque et de l'éolien. Le montant de ces subventions est notamment constitué de subventions au prix d'achat octroyées sous la forme d'un prix fixe d'achat garanti par l'État au producteur pendant plusieurs années. Concrètement, les dépenses publiques dues au contrat signé avant 2017 s'élèveraient à 121 milliards d'euros pour l'ensemble des énergies renouvelables dont font partie l'éolien et l'eau solaire. Le tout pour moins de 10% de la production électrique française, un chiffre astronomique qui ne prend pas en compte de multiples autres formes de subventions nationales ou européennes. – Autre élément qui doit être pris en compte, Nicolas, quand on parle de l'éolien et du solaire, c'est la modification du réseau électrique. – Vous avez les coûts de réseau supplémentaires parce que les renouvelables sont localisés loin des centres de consommation, quelquefois c'est de façon décentralisée. – Si on met plein d'éoliennes partout, forcément il faut davantage de réseaux électriques, et réseaux électriques beaucoup plus importants, il faut beaucoup plus de lignes de transport de l'électricité. On voit bien d'ailleurs pour les parcs qu'on nous annonce en mer, c'est le CRTE, c'est le configurable, qui va devoir payer tout le raccordement. – Vous avez le coût de l'adaptation du réseau, le coût des connexions, le coût du renforcement des structures, le coût du raccordement de ces infrastructures, mais aussi des coûts qu'on imagine peu. Prenez par exemple le cas de l'énergie intermittente, quand vous produisez de l'électricité que personne ne veut, vous êtes obligé de payer des gens pour vous la racheter. Voilà un coût qui ne rentre pas strictement dans le coût d'infrastructures, mais que vous allez quand même bien retrouver quelque part. – Et puis Nicolas, les experts que vous avez interrogés ont été très critiques sur l'éolien et le solaire. Ils déclarent même que la comparaison avec le nucléaire est absolument impossible. – Oui, pour les spécialistes, l'éolien et le photovoltaïque produisent une énergie bien particulière, elle est en effet intermittente ou non pilotable. Cela signifie que pour produire de l'électricité, l'éolien et le solaire sont dépendants des éléments naturels. – Vous faites la comparaison, et vous avez bien raison, je la fais aussi, avec les futurs coûts du solaire et de l'éolien. Il faut dire qu'on ne peut pas comparer les deux. – Les énergies alternatives ou les énergies nouvelles intermittentes ne produisent pas du tout le même produit que l'électricité des centrales pilotables, parce qu'il y a un énorme enjeu de sécurité de fourniture. Or, ils produisent n'importe quand. Ils produisent de façon corrélée. Donc, il y a des moments où on en a trop ou il y a des moments où on n'en a plus du tout. – Il faudra rajouter un jour aux 81 euros par mégawatt-heure du solaire de demain que calcule l'ADEME. Il faudra calculer le coût de l'intermittence. Quand il n'y a pas de soleil, il faut produire autrement. – Donc, il faut ce qu'on appelle des équipements de backup. – Je pense, compte tenu de mon expérience, de ces coûts, que le nucléaire restera imbattable encore très, très longtemps. – Alors, concrètement, comment se matérialise cette problématique de l'intermittence ? Eh bien, les pays qui développent le nucléaire conservent leurs centrales pilotables. Prenons l'exemple de l'Allemagne. En 2002, l'Allemagne disposait de 115 gigawatts de puissance de production électrique installée avec du pilotable et de l'intermittent. Puis, nos voisins ont décidé de développer l'éolien et le solaire. Résultat, pour une consommation d'électricité restée stable, ils sont passés de 115 à 211 gigawatts de puissance installée. Ils ont donc quasiment doublé leurs moyens de production tout en conservant 95 gigawatts de centrales pilotables pour les soirées d'hiver sans vent. – Et oui, et pour certains experts que vous avez interrogés, cela revient à dire que l'éolien et le solaire constituent des surinvestissements. – L'éolien et le solaire, ça vient se rajouter. Ce sont des usines en plus pour une production qui est quasiment la même puisque la consommation est à peu près stable. Et donc, quand on a plus d'usines pour une même production, me dire que ça va coûter moins cher, j'ai du mal à y croire. Il n'y a pas beaucoup de patrons d'usines qui vont résonner comme ça. – Ça ne rime à rien de parler du prix du kilowattheure, mégawatttheure de l'éolien, du solaire, etc. parce que ce sont des surinvestissements. – C'est une démonstration qui fait dire à Philippe Hansen, que nous avons interrogé, que le prix de l'électricité éolienne et solaire est en réalité très supérieur aux estimations. Quand l'éolien produit de l'électricité, les centrales nucléaires abaissent leur puissance, mais restent en fonctionnement et les employés restent à leur poste. Dès lors, le seul poste de dépense qui n'est pas engagé est la consommation du combustible, un poste de dépense aux environs de 5 euros du mégawatttheure. Selon Philippe Hansen, il faut donc comparer les estimations du prix de production de l'éolien et du solaire à ces 5 euros par mégawatttheure. – Sur la question de l'intermittence, est-ce qu'elle est irréversible ? – Certains défenseurs de ces énergies estiment qu'au niveau européen, un foisonnement existe permettant aux éoliennes allemandes de tourner quand les éoliennes françaises sont à l'arrêt, permettant un équilibrage énergétique. En réalité, la production des éoliennes en Europe est globalement corrélée, ce qui empêche cet équilibrage. – L'autre moyen de lutter contre cette intermittence serait de réussir à stocker l'électricité produite par les éoliennes et les panneaux solaires. Mais pour les experts, c'est complètement en fantasme. On écoute Jean-Luc Salanave et Jean-Pierre Perves sur cette question. – Si on voulait stocker simplement deux jours pour un pays comme la France, deux jours de besoin d'électricité en hiver, mettons, il faut à peu près 3 TWh. Pour stocker sur des batteries lithium-ion 3 TWh, il faudrait 360 000 tonnes de lithium. Alors ça ne vous parle peut-être pas, moi ça ne me parlait pas, mais j'ai découvert que la production mondiale de lithium, c'est que 40 000 tonnes. – Avec les batteries, on ne fera jamais le stockage d'électricité. Conclusion, ça nous condamne à autre chose. – Pour conclure, si l'éolien et le solaire apparaissent à première vue compétitifs financièrement face au nucléaire, il est compliqué de continuer à le soutenir après avoir analysé plus en profondeur la situation. – Le constat est clair Nicolas, mais aujourd'hui, alors que l'écologie est une préoccupation majeure, le facteur financier n'est peut-être pas l'élément primordial. Intéressons-nous maintenant au bilan écologique du nucléaire face aux énergies solaires et éoliennes. – Les centrales nucléaires relâchent chaque année, de manière autorisée ou accidentelle, des substances nocives Nicolas. – Oui, on peut par exemple penser à l'augmentation de la concentration de tritium dans les eaux en aval de la centrale de Cruas en 2018. La concentration était supérieure à la normale, mais n'était pas dangereuse pour la santé. Cependant, la réalité est là, les centrales nucléaires ont bien un impact, qu'ils soient significatifs ou non, sur leur environnement. Tout comme les autres formes de production d'énergie ont également des impacts, parfois plus faibles, mais aussi parfois plus graves. Prenons un exemple concret, dans une étude de l'Agence internationale de l'énergie, datant de 2001, des chercheurs du monde entier ont estimé l'impact direct et indirect de l'éolien, du solaire et du nucléaire. La fabrication des éoliennes et des panneaux solaires était ainsi prise en compte. Les données relevées concernaient les émissions maximales mesurées de dioxyde de soufre, de particules fines et d'oxyde d'azote. Et on le voit, sur ces comparaisons réalisées en 2001, le nucléaire et l'éolien sont plus ou moins au même niveau, tandis que le solaire a un impact significativement plus élevé. – Après cette première comparaison, intéressons-nous maintenant au bilan carbone de chacune de ces énergies. – Alors le CO2, c'est le sujet écologique mis sur le devant de la scène par toutes les agences environnementales officielles du monde. Et l'ADEME, peu susceptible d'être favorable au nucléaire, établit le tableau suivant. Le nucléaire est donc en première position avec un bilan carbone extrêmement positif, suivi de près par l'éolien. Le photovoltaïque, par contre, accuse le coût, surtout que si le renouvelable intermittent se développe et que le nucléaire baisse en même temps, le bilan carbone risque paradoxalement d'exploser à cause des installations nécessaires de centrales à gaz ou à charbon. – Mais qu'en est-il d'un autre aspect souvent négligé, l'utilisation des matériaux ? Voyons ça tout de suite. – Clairement, aujourd'hui, on voit que les énergies renouvelables, quelles qu'elles soient, éolien solaire, hydraulique, géothermie, solaire thermique, etc., nécessitent nettement plus de matériaux que les énergies traditionnelles fossiles et nucléaires pour produire une quantité d'énergie donnée. – Si on compare la quantité de béton nécessaire pour produire 1 kWh nucléaire et la quantité de béton pour produire 1 kWh éolien, il y a un rapport 10. – Si on raisonne en énergie produite, oui, il faut beaucoup plus de matière pour les produits de base, on va dire le ciment et puis les métaux de base comme l'acier, l'aluminium, le cuivre, c'est un facteur 10 entre les deux, par unité d'électricité produite. – Alors on a les ordres de grandeur, voici les chiffres précis. Dans son ouvrage « Matières premières et énergie, les enjeux de demain », Olivier Vidal, géologue et directeur de recherche au CNRS, publie des données claires. Sur la quantité de béton nécessaire, le solaire et l'éolien consomment plus de 10 kg pour 1 MWh produit, alors que le nucléaire, pourtant très consommateur en béton, reste bien plus sobre. Pour l'acier, le solaire et l'éolien font jeu à peu près égal, le nucléaire est lui très largement moins gourmand que ses concurrents. Pour l'aluminium, le solaire est extrêmement demandeur de cette matière comparée à l'éolien, pour le nucléaire, la quantité d'aluminium nécessaire est anecdotique. Enfin, en ce qui concerne les besoins en cuivre, l'éolien et le solaire sont toujours largement plus consommateurs de matières premières que le nucléaire. En conclusion, le nucléaire, parce qu'il s'agit d'une énergie très concentrée et largement moins gourmand en matériaux divers. La différence générale est gigantesque. Cependant, Olivier Vidal note que tout peut évoluer dans les années qui viennent. On l'écoute tout de suite. Il faut manier ça avec précaution aussi, parce que les technologies évoluent. Et dans le cas des énergies renouvelables, elles évoluent assez vite pour plusieurs raisons, parce que les performances s'améliorent, mais également parce que, si on prend le cas de l'éolien, on met des éoliennes actuellement dans des endroits qui sont beaucoup plus favorables que les endroits dans lesquels on les mettait il y a quelques années. Il y a quelques années, on va dire, il y a 20 ans, on faisait peu d'éoliennes offshore et on avait principalement des éoliennes terrestres où le vent est beaucoup plus intermittent, où la hauteur est limitée, etc. Si on passe à des systèmes offshore éloignés des côtes où il y a des conditions de vent très favorables et c'est des grosses machines, il faut refaire le calcul. Donc cet ordre de grandeur, pour le moment, on a un facteur 10, ça peut changer. Et ça change. Oui, alors c'est bien de garder espoir. Et il faut écouter cette note positive. Malgré tout, l'écart à combler est énorme. Et surtout, il ne faut pas oublier que les énergies renouvelables intermittentes doivent être secondées par des centrales pilotables qui, elles aussi, consomment des matériaux. J'aurais aimé connaître la réaction des militants écologistes opposés au nucléaire à ces données. Ils ont préféré ne pas répondre à nos questions. C'est leur choix. Alors, quel est l'impact écologique pour l'extraction, Nicolas ? Écoutez, Floriane, on va écouter Olivier Vidal qui dressera mieux que moi le bilan de l'impact écologique de l'extraction de matériaux. L'extraction elle-même, le transport des minerais, on fait des trous, on produit des déchets maignés. Et là, les volumes sont importants. Ils sont d'autant plus importants que le métal qu'on va chercher est dilué dans les roches que l'on exploite. Ces déchets sont entreposés à l'extérieur. Il peut pleuvoir dessus, ça peut produire de l'acide sulfurique et donc des produits acides, des eaux acides qui, si elles ne sont pas drainées, vont polluer les nappréatiques, les rivières, etc. Il y a plein d'autres polluants type métaux lourds également, arsenic, etc. Bon, il y a toute une kyrielle d'impact qui sont dus à l'extraction elle-même. On a aussi des substances agressives qui sont utilisées pour dissoudre les minerais par injection d'acide. Les effluents, s'ils sont confinés, très bien, mais ils sont confinés dans des grands bacs de décantation sans être traités. Donc on ne sait pas trop ce qui se passe après. Bref, il y a toute une gamme de pollution directe à proximité des sites d'extraction. Puis on a d'autres pollutions qui sont moins directes, mais qui sont liées notamment à l'utilisation d'eau qui peut être un vrai problème. Au Chili, par exemple, la production de cuivre est responsable d'un assèchement énorme de l'environnement local dans une région qui devient complètement aride. L'activité minière pompe l'eau disponible, assèche, pollue les rivières. Et c'est un vrai problème parce que ça se fait en conflit avec d'autres usages de l'eau et notamment l'agriculture, évidemment. Alors il y a des solutions qui sont envisagées, d'aller pomper de l'eau à plusieurs centaines de kilomètres, de l'eau de mer, de la remonter, de la désaliniser. Mais enfin, là aussi, on voit les impacts immédiats en termes d'énergie consommée et de choses comme ça. On le voit avec les propos d'Olivier Vidal, l'extraction minière des matériaux nécessaires à l'augmentation de la part de l'éolien et du solaire aurait un impact très important. Et cet impact ne semble pas compter dans le débat sur cette question. Tentons une explication possible. Les pollutions les plus graves inhérentes à ces activités n'ont pas lieu sur le sol français ou européen. Ces pollutions ont lieu dans des pays pauvres, éloignés de nous, pays qui d'ailleurs n'ont pas du tout les mêmes standards écologiques que les nôtres, ce qui aggrave encore plus l'impact écologique, mais pas sans. Si ces pollutions atroces avaient lieu en plein Paris, peut-être que la question serait traitée à sa juste mesure. La question qui vient immédiatement à l'esprit, c'est la suivante, Nicolas. Au vu de la forte demande en matériaux divers, la transition vers une forte augmentation de la part de l'éolien et du solaire dans le mix électrique est-elle possible ? Je peux vous dire qu'Olivier Vidal en doute un petit peu. Pour assurer la transition écologique, clairement, il faut beaucoup de matières premières, il faut aussi de l'énergie. Est-ce qu'on peut le faire ? C'est une question difficile et je pense qu'il n'y a pas de réponse unique. La demande en métaux, mais en matière d'une manière générale, ce n'est pas seulement l'énergie. Il y a toute la demande pour d'autres applications. Et je pense que c'est là où est le risque de ne pas réussir à achever et à réaliser cette transition écologique. On peut prendre un métal comme le cuivre, par exemple. La demande, on sait que la demande va exploser, enfin, la demande va augmenter de manière très forte, même en ne considérant pas une transition écologique. Cette demande va être multipliée par au moins 3 d'ici 2050. Cette demande, ce n'est pas seulement à cause de l'énergie. C'est de la demande pour plein de choses. On ne pourra pas tout faire, probablement. Si on prend le cas du cuivre, nous, nos modèles, estiment qu'on aura un pic de production en 2060 et après, on risque d'avoir une décroissance sévère. Une voiture thermique contient environ 20 kg de cuivre. Une voiture électrique en contient entre 60 et 80 kg. Donc, on va dire entre 3 et 4 fois plus. Au niveau mondial, actuellement, on a 1,5 milliard de véhicules. On s'attend à en avoir 3 milliards en 2050. Donc, on va doubler la flotte. Dans un cas, si vous avez un scénario de transition, on va dire business as usual avec des véhicules thermiques. Vous avez besoin de 60 millions de tonnes de cuivre mobilisées dans le parc. Dans l'autre cas, c'est 200 millions de tonnes. Entre 60 et 200 millions de tonnes, ça fait beaucoup. 200 millions de tonnes, c'est à peu près 10 fois la production annuelle de cuivre au niveau mondial pour toutes les applications. Donc, 200 millions de tonnes, ça veut dire qu'il faut qu'on réserve 10 années de production actuelle juste pour les voitures électriques au niveau mondial. Si vous rajoutez ça à ça, la production d'électricité, etc., vous arrivez à des chiffres très importants. Je suis convaincu que passer à un système avec une très grande partie de renouvelables, c'est certainement possible. Mais ce n'est pas possible si on laisse se développer des technologies qui ne sont pas essentielles et sans contrôle. Ça, ce n'est pas possible. Pour compléter ce propos édifiant, je vous conseille de découvrir le documentaire de Guillaume Pitron récemment paru, « La face cachée des énergies vertes », documentaire où intervient d'ailleurs Olivier Vidal. Enfin, pour conclure, le 1er septembre dernier, un texte signé de plusieurs chercheurs australiens paraissaient dans la revue Nature. Le titre était clair, « Les énergies renouvelables vont exacerber les menaces minières contre la biodiversité ». Autre conséquence écologique occultée, inhérente à cette consommation très élevée de matériaux, c'est bien entendu la surface exigée par l'éolien et le renouvelable pour produire la même quantité d'énergie qu'une centrale. Oui, effectivement, pour l'éolien, c'est simple. Pour remplacer la centrale de Fessenheim, il faudrait un parc éolien de 100 km² minimum dans des conditions optimales concrètement impossibles à réunir. 100 km² contre 1 km² pour Fessenheim. Bertrand Cassoré réalise un calcul similaire pour le solaire. On l'écoute. La centrale nucléaire de Gravelines dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est 150 hectares. La centrale solaire de Sestas en Gironde, c'est 250 hectares, une fois et demi plus. Et la production, c'est à peu près 100 fois moins pour Sestas. Donc, le proratas, c'est à peu près 150, un facteur 150 même, si je prends juste cet exemple-là, qui est vraiment extrêmement élevé. Et en plus, pour du photovoltaïque, qui ne produit évidemment que quand il y a du soleil ou tout au moins un peu de lumière, donc qui ne produit plus rien le soir et donc qui ne permet pas de se passer des autres moyens de production puisqu'on a tous besoin d'électricité aussi quand il n'y a pas de soleil. Et notez bien que Bertrand Cassoré prend comme exemple l'une des centrales solaires les plus avancées d'Europe. La différence avec des panneaux solaires moins efficaces serait encore plus grande. Nicolas, comment pourrait-on conclure cette partie sur la comparaison de l'impact écologique entre nucléaire, éolien et solaire ? Alors, il y aurait encore beaucoup à dire, mais notre émission n'est pas extensible. Alors, si on reprend toutes les données, il semble clair que l'éolien et le solaire ont un impact écologique très important par rapport au nucléaire. Et la demande mondiale pour les matériaux dont ils sont friands semble mettre en péril la possibilité d'une durabilité de cette forme de production d'énergie. Alors Nicolas, Julien Aubert, débuté Les Républicains, a présidé une commission parlementaire sur les nouvelles énergies renouvelables. Et vous lui avez demandé quel avait été le consensus final de cette commission ? Le consensus bipartisan, ça a été de dire qu'en réalité, ceci ne poursuit pas un objectif écologique. C'est-à-dire qu'augmenter le pourcentage des ENR pour sauver la planète est en fait un argument qui ne vaut rien. Et ça, c'est quelque chose qui est partagé par la majorité et par l'opposition, pour la simple et bonne raison que dans notre pays, nous sommes principalement sur des problèmes de fossiles, quand il s'agit de décarbonés, c'est-à-dire de transports ou d'habitats, et que toutes ces énergies intermittentes viennent prendre plutôt la part du nucléaire qui est déjà décarbonée. Donc ça n'a pas d'impact. Si l'on en croit, Julien Aubert, les parlementaires de toutes les tendances sont d'accord sur le fait que le développement de l'éolien et du solaire n'est pas prioritaire. Alors, indépendamment du bien fondé ou non de ce consensus, force est de constater qu'il arrive un petit peu tard, Floriane. Sur ce constat, Nicolas, je crois qu'il est temps de conclure cette émission. Penchons-nous sur des problématiques liées à la question énergétique et commençons par la souveraineté. Écoutons Olivier Vidal à ce sujet. Le sujet, finalement, c'est la souveraineté des pays et de l'Europe en termes de matières premières, bien sûr, mais qui se pose aussi en termes d'énergie. On est dépendant, oui, définitivement, dans beaucoup de pays. L'Europe est un cas, mais on peut faire le même constat pour d'autres pays développés. On est dépendant d'importations de matières premières et d'énergie. Et ne pas le comprendre, c'est suicidaire. Et diminuer cette dépendance à l'importation relève de la souveraineté des pays et est un sujet extrêmement important. La souveraineté énergétique est effectivement une problématique géopolitique fondamentale pour la France et l'Europe dans les décennies à venir. Il y a peu d'éléments aussi importants pour une société moderne que l'énergie. Sans cette énergie à bas coût que nous connaissons actuellement, nos vies seraient très sérieusement chamboulés et le confort extraordinaire dont nous bénéficions serait vite un simple souvenir. Alors concrètement, Nicolas, quelles sont les problématiques de souveraineté liées au nucléaire ? Alors la dépendance à l'uranium est évidemment le principal élément à surveiller. La mauvaise nouvelle, c'est que l'Europe ne dispose pas de réserves importantes de cette matière. La bonne nouvelle, c'est que les réserves de cette matière précieuse sont réparties entre plusieurs pays et que deux des pays avec les plus grosses réserves prouvées sont l'Australie et le Canada, deux pays occidentaux. L'Ukraine et la Russie ont également des réserves conséquentes. Quand on parle souveraineté, on parle aussi des savoir-faire techniques. Cette expertise générale sur le nucléaire est encore présente en France. C'est donc plutôt positif malgré ce défaut de l'absence de réserves importantes d'uranium en France et en Europe. Le photovoltaïque pose-t-il actuellement des problèmes de souveraineté ? Alors l'essentiel des fabricants de solaire sont extra-européens, notamment chinois. De l'extraction des matériaux jusqu'au transport en Europe des produits finis. Nous ne maîtrisons pas grand-chose. Cette filière photovoltaïque est un cas d'école d'un problème de souveraineté. Et qu'en est-il de l'éolien ? Pour l'éolien, c'est différent puisque l'industrie reste en partie européenne et occidentale avec les États-Unis. Reste malgré tout l'épineuse question des matériaux. Si on vous écoute, Nicolas, le nucléaire semble plutôt bien placé sur la question de la souveraineté. N'est-il pas confronté à d'autres problématiques ? Il y a une autre problématique majeure. Alors que la Chine et la Russie investissent massivement dans le nucléaire, la France va désormais se retrouver à la croisée des chemins avec son parc vieillissant et un horizon politique incertain. Logiquement, on arrive à une grande problématique induite par cet horizon bouché pour le nucléaire, la perte de compétences générales dans cette filière. Et justement, vous avez demandé son avis à Hubert Flocard sur cette perte de compétences des ingénieurs français. Ce qui est important, c'est effectivement la compétence. Donc effectivement, on laisse partir la compétence à la retraite et c'était une compétence de très haut niveau. Et l'autre chose, bien sûr, c'est essentiellement détourner tous les jeunes de cette filière. Par exemple, je peux vous donner un exemple. M. Hollande gagne l'élection. Immédiatement, j'ai vu chuter le taux d'inscription dans ces filières de compétences nucléaires. Donc si vous voulez, il est très clair que si nos gouvernements n'envoient pas de messages clairs, nous aurons un problème. Je veux dire, et ce problème, nous le voyons déjà avec Flamanville. Flamanville. Effectivement, comme le dit Hubert Flocard, il y a un problème de compétence relatif à l'indécision politique. Mais il y a aussi une problématique sérieuse à mon avis autour de la question de la baisse inquiétante du niveau scolaire chez les jeunes français. La question est simple. Que penser d'une technologie aussi complexe que le nucléaire dans une société où le niveau est en train de baisser et plus largement dans un monde de plus en plus incertain ? Cette question, Nicolas, vous l'avez posée à plusieurs experts et leurs réponses sont plutôt positives. On a été capable d'en fabriquer six par an. Rappelez-vous, le grand programme français, c'était six réacteurs nucléaires qui démarraient chaque année. Alors qu'on me dise maintenant qu'on est devenu tellement couillon qu'on n'est pas capable d'en faire un tous les trois ans, je peux quand même avoir un certain doute. Tout ce que ça réclame, c'est de bien faire les choses et de suivre les plans et d'avoir des gens qui ont la compétence de leur métier. Il n'y a rien qui ne soit inaccessible. Moi qui enseigne à des étudiants, les jeunes que j'ai en face de moi, ils sont passionnés par le nucléaire et ils ont les capacités qu'il faut pour conduire, améliorer et même développer le nucléaire de demain. Ça ne fait aucun doute. Le nucléaire de demain et justement, il est temps de conclure, Nicolas. Alors pour résoudre l'immense crise énergétique induite par la faim prévisible à moyen ou long terme des énergies fossiles à bas coût, il est absolument fondamental d'étudier les alternatives. Parmi ces alternatives, le nucléaire est souvent vu comme une forme de production d'énergie dangereuse. C'est évident que les conséquences potentielles d'une catastrophe sont énormes. Mais c'est aussi vrai que la sécurité des centrales françaises est globalement satisfaisante. Reste que, pour éviter le délitement de la filière et donc mécaniquement la mise en danger des Français, une bonne dose de volonté politique est nécessaire. À l'aube de la fin du parc actuel, l'avenir du nucléaire semble incertain. Pourtant, nous avons vu que l'hypothèse d'une augmentation significative de la part de l'éolien et du solaire était peu raisonnable, tant en matière financière qu'écologique. Quelle solution pour le monde de demain ? Il ne nous appartient pas de vous donner la réponse, mais seulement quelques clés de compréhension pour mieux appréhender cette vaste question. Nous espérons vous avoir aidé à y voir un petit peu plus clair. Merci beaucoup Nicolas pour tous ces éclairages. Nous espérons que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube de TV Liberté pour retrouver nos autres contenus en cliquant sur la petite cloche et mettez un pouce bleu sur cette vidéo. On attend vos réactions en commentaire et on se dit à très vite sur TV Liberté. Sous-titrage ST' 501